le plus bref possible pour vous permettre d'aller voir. Je ne vais pas reprendre tout ce que chacune et chacun des orateurs a dit, parce que tout le monde l'a très bien dit et on a parfaitement compris sur à quoi nous sommes confrontés. On a beaucoup parlé du voile islamique. Le lien entre le féminisme et la laïcité, et non pas la féminité et le laïcisme, excusez-moi, c'est la fatigue, évidemment déborde très largement la question de l'islamisme politique et la question du rapport de la société française à la prégnance religieuse de l'islam dans l'espace public. Mais la manière dont ce sujet revient avec une force constante dans toutes les discussions portant sur ces questions de liberté, etc., montre à quel point notre société est travaillée par cette difficulté constitutive depuis des siècles. Ça devient de plus en plus compliqué, là. Donc, travailler par cette difficulté constitutive de la société française, avant même la Révolution et a fortiori depuis, à accepter le séparatisme, à accepter que des populations décident de ne pas participer à la collectivité citoyenne, quelles que soient les raisons et les idéologies qui les y poussent. Et il faut reconnaître cela. Et il faut surtout éviter de se laisser piéger par un certain nombre de ceux que Karam appelait les alliés, qui vont nous montrer du bon en disant « Voyez, ce sont des islamophobes, ils n'ont parlé que de ça ». Non, si on ne parle que de ça, et je suis persuadé que dans cette pièce, il n'y a pas une seule personne qui est raciste, il n'y a pas une seule personne qui est hostile par principe à un de ses concitoyens, quelle que soit sa religion. Si nous parlons de ça, c'est que c'est une question fondamentale de notre société. Alors, aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui confrontés, en France, à quatre éléments qui viennent contrebattre d'une manière extrêmement frontale tout ce que nous, tous nos idéaux. Le premier de ces éléments, il faut en parler, c'est la doctrine néolibérale qui a envahi le monde depuis une cinquantaine d'années, quarantaine. Cette doctrine néolibérale, elle produit de l'individualisme. Elle produit l'idée, complètement fausse par ailleurs, puisque chacun n'est que consommateur dans cette doctrine et certainement pas citoyen, que, comme je le disais tout à l'heure, chacun a le droit de dire, c'est mon droit et c'est mon choix. Et c'est ma liberté. Le deuxième élément, ce sont, qui en sont issus mais pas seulement, les communautarismes, qui sont consécutifs d'un retour au tribalisme et d'un retour à l'essentialisation. Nous sommes tous des êtres humains constitués d'identités, d'identifications. Et là, je mène jusqu'à dire, parce que la plupart de nos identités, en fait, on les choisit, multiples. À un moment, certains décident que, parmi ces identités, l'une est dominante, prégnante, unique. Et à partir de ce moment-là, ils se mettent en retrait de la société, en s'appuyant sur un corps intermédiaire qui, comme je le disais au début, n'est plus souviens à la règle commune. Le troisième élément qui vient conforter les deux précédents, c'est l'intégrisme religieux. Et faire comme certains historiens, ou surtout sociologues en France, semblant de croire que l'islamisme, par exemple, ou la radicalisation n'est que l'effet de la misère sociale, est une erreur dramatique. Il y a une autonomie du culturel, il y a une autonomie du religieux, il y a une autonomie de la radicalisation théologique. Et on ne pourra pas arriver à une solution de meilleure qualité sans aborder cette question. Enfin, je dirais que la résultante de tout ça, c'est ce que notre ami a appelé l'indigénisme, c'est-à-dire le séparatisme, la volonté de ne plus vivre avec les autres, et même la volonté de haïr les autres. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de ne plus vivre avec les autres, il s'agit de créer une société polémique dans laquelle la guerre entre les groupes est permanente. Tout ça est le résultat de 40 ans d'érosion de notre laïcité. 40 ans d'érosion pendant laquelle fort pleut sont ceux qui ont vu ce qui se passait. Le CLR a été créé en 89 par les 5 personnes qui ont signé l'appel dont quelqu'un parlait tout à l'heure, cet appel qui s'appelait les profs ne capitulaient pas à la suite de l'affaire du voile de Crane, de ces 3 jeunes filles. Les 5 signataires qui ont suivi depuis des routes différentes étaient Elisabeth Badinter, Elisabeth de Fontenay, Catherine Kinsler, Régis Debray et Alain Finkielkraut. Ce sont les 5 fondateurs du CLR. Nous, on est partis de là. C'est là que ça a commencé. Et on a donc fait partie de ceux qui ont été les plus conscients de ce qui était en train de se passer. Mais la conscience généralisée de la remise en cause de la laïcité et par ce biais de la remise en cause de l'égalité entre les citoyens et particulièrement entre les hommes et les femmes est une conscience qui, pour la plus grande partie de la population, date des attentats. Charlie, le Bataclan, Nice et puis tous les attentats isolés que une partie du gouvernement tente de faire passer pour des faits divers depuis 4 ans. Ne croyons pas qu'en 3 ans, 4 ans, nous allons revenir sur 40 ans d'érosion. pour remettre en place une laïcité du 21ème siècle dans ce pays, il faudra au moins une génération. On est parti pour se battre pour au moins 25 ans. Et il faut se battre. Il faut se battre parce que nous avons avec nous, même si nous sommes pessimistes, même si nous sommes confrontés à des informations qui nous accablent, nous avons encore avec nous dans ce pays de sondages en enquête avec une constance absolue. 80% de la population qui se dit laïque et qui le vit au quotidien quand je parlais tout à l'heure de valeurs sociales et de valeurs de la société. Nous avons encore nos institutions qui sont laïques. Nous avons notre constitution. Nous avons la loi. Alors je vais prendre des petits exemples, des petites choses et des petites choses qui montrent que lorsqu'on tape du poing sur la table, et qu'on dit non, ça marche. Decathlon, Decathlon a le droit de vendre des hijabs. Comme le disait une intervenante tout à l'heure, chez Decathlon, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez pour vous couvrir le visage et le cou sans le hijab. Donc la volonté du hijab, c'est bien la volonté de marquer la société et de marquer l'espace public par le signe religieux, de l'imposer à ceux qui ne sont pas religieux et de s'en servir pour séparer celles qui le mettent du reste de la société. La protestation est partie d'Annie Sugier, présidente de la Fédération du droit international des femmes et de moi. On a signé ensemble un communiqué il y a quatre jours aujourd'hui. ils ont reculé en 24 heures. Ils ont reculé en 24 heures et ils ont reculé en 24 heures. Un autre exemple qui n'a rien à voir avec le féminisme et qui a à voir avec la laïcité. Nous avons appris par une de nos militantes il y a dix jours que dans une commune de la Somme, avec l'assentiment et le soutien du maire et la présence du sénateur local, dont je dirais l'appartenance partisane, un curé l'avait joui, avait organisé le grand débat national dans son église en contravention absolue avec l'article 26 de la loi de 1905 et il était prévu sur les sites web de deux autres mairies, deux nouvelles organisations dans les deux autres églises que ce curé dessert dans le canton. J'ai écrit une lettre au maire et au sénateur, j'ai écrit une lettre au ministère de l'Intérieur, j'ai écrit une lettre au président du groupe du sénateur en question au Sénat, et bien les deux réunions ont été annulées. je vous le dis pour que vous sachiez qu'il ne faut rien laisser passer, rien. Et quand on ne laisse rien passer et qu'on le fait en s'appuyant sur ce qui sont nos forces, c'est-à-dire la loi, la démocratie, l'ouverture et la constitution, on est sûr de gagner. Alors je vous le dis chers amis, sur les droits des femmes, sur les droits des citoyens, sur notre laïcité, sur la neutralité de l'espace public, ne vous laissez pas intimider par ces gens qui hurlent mais qui n'ont rien derrière eux. Il faut se battre. Je crois que c'est la meilleure leçon qu'on puisse tirer de cette journée, de ceux qui viennent de pays lointains dans lesquels cette bataille, mais parfois et même souvent je leur dis, nous, nous n'en sommes pas là, c'est nous qui sommes les plus forts et c'est nous qui sommes les plus nombreux. Alors pas de problème. Merci. Merci.